Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous avons vraiment l'honneur et le privilège pour cette émission, le défi de la vérité sur François, de recevoir aujourd'hui une personnalité hors du commun. Prix Nobel de médecine en 2008, le professeur Luc Montagné. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant toute chose, pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer aujourd'hui sur François ? François, c'est un journal qui parle de la vérité et c'est assez rare en ce moment, dans notre époque. Alors on va revenir justement sur cette déontologie de l'information et tout d'abord, la première question, c'est qu'on se souvient de cela il y a quelques mois maintenant. Vous êtes passé sur notre chaîne de télévision concurrente. À la suite de cela, vous avez été véritablement vilipendé. Vous avez été mis au pilori en quelque sorte. Comment avez-vous vécu véritablement cette situation très périlleuse pour vous depuis quelques mois ? D'ailleurs, d'abord, je l'ai vécu dans les situations précédentes. Même pour le VIH, c'était une bataille scientifique mais aussi non scientifique. Donc j'ai un peu l'habitude de ça. Disons que si nous sommes ici, c'est que nous deux, nous avons le courage de dire ce que nous pensons. Alors c'est vrai qu'il y a une campagne véritablement de dénégation contre vous aujourd'hui. On la sent, on la voit. Elle a été une violence inouïe. Est-ce que vous avez été véritablement, vous, professeur, affecté par cette situation ? Non, je n'ai pas été vraiment affecté. Enfin, j'étais parfois énervé d'entendre des bêtises. Et les bêtises, qu'est-ce qu'on a entendu dans cette affaire ? Vous pensez qu'il s'agit véritablement de bêtises dans cette affaire aujourd'hui ? Alors je l'appelle bêtises. C'est bêtises ou bien mauvais calcul, arrière-pensée, tout ce que vous voulez. Mais enfin, disons, la bêtise est souvent, ce que disait Einstein très répandu dans l'univers, indéfini. Alors que l'univers est fini, la bêtise ne l'est pas. Bon, j'aimerais vraiment insister sur ce climat de terreur scientifique qui existe véritablement aujourd'hui. Vous partagez ça ? Oui, je suis très inquiet parce que les non-scientifiques vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut croire, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de vérité scientifique. C'est très grave. Donc c'est les Chinois qui ont commencé peut-être à mentir, mais après, d'autres les ont aidés beaucoup. Et maintenant, on ne sait plus où est la vérité. Alors c'est très, très, très grave parce que la science perd de son aura, si vous voulez. Si les gens ne peuvent pas se fier à ce que dit un scientifique, pour des problèmes médicaux, pour des problèmes scientifiques et des problèmes médicaux, à qui vont-ils se jeter ? Où vont-ils se jeter ? Mais professeur, pardonnez-moi de vous poser la question, mais on a l'impression aujourd'hui qu'il y a justement autant de vérité que de scientifiques concernant la Covid. Est-ce que c'est votre sentiment ? Non. Je pense que nous sommes un groupe peut-être minoritaire, mais qui continue à aller dans la même direction. C'est-à-dire que ce vaccin, il y a peut-être, bien sûr, une évolution naturelle de la chance d'isoler des virus proches de l'homme, chez la souris, par exemple. Mais maintenant, on peut dire que... Enfin, on est presque tous convaincus, en tout cas tous les gens qui m'entourent, dans un groupe de médecins qui s'appelle Cronimède, nous sommes tous convaincus qu'il y a eu aussi, aussi fabrication. C'est-à-dire, et c'est normal, il y avait à côté, si vous voulez, dans la ville de Bouin, un grand centre de recherche sur les virus des chauves-souris, notamment, ce qu'on appelait les SARS dans les années 2000. Et ce laboratoire avait toute l'expertise de biologie moléculaire. Donc, ce que l'on voit après, nous, on voit que le résultat peut être soit résulté d'une évolution naturelle ou d'un traitement artificiel. Et enfin, je peux vous apporter, je pense, des preuves convaincantes que c'est en partie artificiel. Alors justement, on va revenir là-dessus, parce qu'en vous entendant, vous persistez et vous signez. C'est-à-dire que vous maintenez l'intégralité des déclarations que vous avez pu faire au mois de mai dernier. Absolument. Et non seulement, je confirme, mais en étant, si vous voulez, on a développé, notamment avec mon collaborateur mathématicien Jean-Claude Pérez, on a développé la recherche d'autres séquences, non seulement de VIH, mais aussi de plaspodium. Il y a aussi la malaria là-dedans. Alors justement, on va revenir sur ces deux points. Tout d'abord, le SARS serait échappé véritablement, d'après vous, du laboratoire. On peut dire ça comme ça ? Échappé, on ne sait pas. Ça peut être une fuite calculée, si on peut dire, ou un essai. Si vous voulez, là-dedans, je persiste à penser, ce que j'ai déjà dit au mois d'avril, c'est que ces chercheurs, on n'a pas les raisons de mettre en doute leur dire, cherchaient des vaccins contre le VIH, n'est-ce pas ? Et le coronavirus était plutôt un vecteur, choisi comme un vecteur pour l'expression des protéines du VIH, pour faire le vaccin. Et donc, ils ont choisi un virus très transmissible, très transmissible, mais probablement qui se pensait inoffensif. Et là, l'erreur... Donc, il n'y a pas une malveillance à la base, d'après vous ? Non, je pense qu'il y a eu une erreur, peut-être, d'estimation, que ce virus qui pouvait donc se transmettre très facilement d'homme à homme n'était pas dangereux. Il donnait un petit rhume, quelque chose comme ça, mais pas de maladies graves. Et les maladies graves sont quand même venues. Alors, il y a une chose importante à savoir, c'est-à-dire que dans la, disons, la philosophie biologique, on pense toujours un peu comme au XIXe siècle, c'est-à-dire une maladie, un agent infectieux, un virus ou une bactérie. Et on ne pense pas qu'il y a en face de nous une certaine intelligence, entre guillemets, intelligence des germes qui nous entourent. Et notamment, ils savent s'associer. Et donc, pour le cas du virus du Sida, j'avais déjà aimé l'hypothèse, je l'aimais toujours d'ailleurs, qu'il y a un cofacteur infectieux, pour le moins une petite bactérie intracellulaire, qui favorise non seulement la réplication du VIH, mais ses effets immunosuppresseurs. Et la même chose peut arriver pour le corona. Il a peut-être avec lui une petite bactérie. Alors, ceci, quand même, repose sur des choses objectives, c'est-à-dire la sensibilité à l'antibiotique, à l'antibiotique de grand spectre d'action, qui est l'azithromycide, retrouvé par le professeur Raoult. Alors, on va revenir au... L'azithromycide, c'est l'azithromycide, c'est vraiment très important pour diminuer les symptômes liés au virus. Alors, si je vous comprends bien, pour le grand public qui nous regarde, il y a quand même besoin d'explications un peu didactiques sur le sujet, parce que c'est quand même très, très technique. Il y aurait, donc, d'après vous, des morceaux de VIH dans le virus actuel ? Il y a des séquences de nucléotides qui codent pour des protéines, qui sont de la taille, d'une taille telle, qu'on peut éliminer le hasard, si vous voulez. D'abord, toutes ces séquences, la plupart sont concentrées dans l'extrémité du gène codant pour la protéine de surface du coronavirus. Et il y en a 5, 6, mais presque 7 ou 8 qui sont là maintenant, très serrées les unes contre les autres. Bon, c'est pas le hasard. Oui, c'est peut-être pas le hasard, comme vous dites. Donc, si je vous comprends bien, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous mettez un peu la mathématique au service, aujourd'hui, de la biologie et donc indirectement de la médecine. C'est ce que vous faites, fondamentalement. Je ne suis pas mathématicien. Avec Jean-Claude Pérez. Enfin, j'ai une collaboration avec les mathématiciens. Et bien sûr, je trouve que la biologie, de plus en plus, d'abord, est devenue très numérique. Et d'autre part, si on veut expliquer les grands problèmes de la science, parce que si nous sommes là, aujourd'hui, c'est qu'on a un système de différenciation extraordinaire. C'est-à-dire, tout dépend de l'ADN, tout dépend des séquences d'ADN. Et dans cet ADN, vous avez 3% seulement qui codent pour des protéines, pour faire la chimie, on peut dire. Le reste, ce sont des séquences souvent répétées. On ne sait pas à quoi elles servent. On ne sait pas du tout à quoi elles servent. Ça fait des années qu'on les décrit. Et elles sont très importantes aussi parce qu'elles permettent aussi des diagnostics très fins pour les recherches policières, par exemple, pour l'ADN d'un individu. Mais il y a, on peut dire, actuellement un vide entre les mathématiques et la biologie sur ce sujet-là. Ce sujet-là est très important. Et donc, celui qui gagnera, qui déchiffrera le message absolument génial, si vous voulez, de ces séquences redondantes, aura gagné un pas important pour l'humanité. Un pas en avant pour l'humanité. Parce que si on arrive à différencier, à contrôler la différenciation des cellules pour faire un foie, pour faire différents organes, on a permis, à ce moment-là, on permet le remplacement, la régénération de ces organes. Alors, d'après ce que je sais, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais d'après ce que je lis en tous les cas, il y a différents types de vaccins qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Et précisément, il y en a un qui est développé par Moderna et qui concerne l'ARN messager. C'est un peu ça pour vous, vous y croyez, à ce vaccin-là ? Alors, là, je serais vraiment très... on va dire, j'essaierais de tempérer l'enthousiasme pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur. Parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers, d'après vous ? Absolument. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette aventure ? C'est trop tôt. Ils ont certainement fait beaucoup d'études déjà avec les animaux, je pense. Mais pas suffisamment pour prévoir. Il faut quand même passer à l'homme et pour prévoir ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de combat. Il ne faut pas que les enfants servent de combat. Et c'est absolument non-éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. Donc, d'après vous, il y a un risque évident, professeur, d'empoisonner aujourd'hui, par le biais de ce vaccin, les générations futures. On peut dire ça comme ça ? Oui, on ne sait pas. On n'est pas empoisonné. C'est peut-être un grand mot. Mais c'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer pour la génération 1, 2, 3, 4, 5 après les vaccinations. Et donc, ça, ça nous porte dans un siècle, finalement. Et donc, on ne peut pas accepter que les enfants actuels soient... Et nous-mêmes, les... Enfin, tous les... Disons, la génération actuelle, même les vieux, comme moi, disparaissent à cause d'un vaccin. D'après vous, le vaccin est aujourd'hui quand même la meilleure des solutions face à la Covid ? Non, c'est une solution. Mais ce n'est pas la seule. Enfin, il y a des traitements. Il y a des thérapeutiques qui sont actives, qui ne coûtent pas cher. Il y a des thérapeutiques, azithromycides, hydroxychloroquine. Et il y a encore d'autres. Il y a également des médecines herbales qui ont peut-être eu des effets également pour la malaria, pour le païdisme, qui peuvent aussi avoir des effets dans cette infection. Enfin, donc, on n'est pas du tout démuni. Mais il faut agir. Justement, l'intérêt, si vous voulez, de savoir l'origine de ce virus, c'est un peu, justement, de savoir à qui on a affaire. Et c'est encore difficile à dire actuellement. Il n'y a pas encore assez de... Et surtout, pas de connaissances précises. Qu'est-ce qui est arrivé dans le laboratoire de Wuhan et dans certains laboratoires américains, dans les mois qui ont précédé l'épidémie actuelle ? Alors, comment jugez-vous aujourd'hui ce... Vous avez répondu en partie. Mais comment jugez-vous véritablement aujourd'hui ce protocole Raoult et cette obstination, finalement, qui est la sienne ? Eh bien, il a eu raison de se défendre, je crois. C'est effectivement quelque chose d'incroyable. C'est la France qui est la dernière qui a autorisé la prescription de l'hydroxychloroquine. Tous les autres pays l'utilisent, ou presque tous les autres pays. Donc pourquoi cet acharnement ? L'acharnement ne vient pas du professeur Raoult. Il vient de ses opposants. Donc n'oublions pas que le vaccin, c'est une bonne chose pour la prévention, mais que pour la thérapeutique, il faut trouver autre chose. Et donc, il faut que la recherche se développe également pour la thérapeutique. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Moi, je me souviens de cette phrase de Rabelais, qu'on rappelle souvent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, en quelque sorte. Vous pensez que ça manque singulièrement de conscience aujourd'hui ? Oui, je suis inquiet parce qu'il y a une sorte de déviation intellectuelle des élites, de par leur formation également. Les gens qui décident de votre confinement, ce ne sont pas des médecins. À l'Assemblée, il y a quand même quasiment un tiers de médecins à l'Assemblée. Il y a un tiers de médecins, mais pas vraiment pour les maladies infectieuses, je ne crois pas. Et donc, il y a une ignorance. Mais qui vous soupçonnez, professeur, derrière tout ça ? Il y a une ignorance de la réalité des choses. Je prends un autre exemple. Je ne prends pas seulement l'exemple de la maladie du corona, mais par exemple l'autisme, n'est-ce pas ? L'autisme, c'est une maladie complexe et qui a été considérée au début comme une maladie psychiatrique. C'est pas seulement une maladie psychiatrique, c'est une maladie organique. Il y a des lésions, des infections. Alors justement, moi j'ai pris la piste infectieuse et ça marche. Enfin, les antibiotiques donnent des effets très spectaculaires. Et ceci a été complètement balayé. Pourquoi ? Parce que ça ne rentre pas dans les cadres de lecture. Justement, vous savez, il y a une question qu'on se pose quand on est journaliste, c'est à qui profite le crime ? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Dites-nous. Il y a des... Bien sûr, on parle de gens très très puissants, si vous voulez. Bon, on peut être très puissant financièrement et tout ignorer de la biologie ou de la médecine et d'évolution du monde. Mais il y a des gens qui se mêlent de ça. Prenons par exemple Bill Gates, n'est-ce pas, pour ne pas le citer. Bill Gates. Bill Gates est très riche et veut faire du bien. Et on lui a mis dans la tête que c'est de faire des vaccins pour protéger le monde entier, n'est-ce pas ? Donc si on le suit, c'est une bêtise. Si on a un vaccin efficace contre le corona, il faut vacciner toute la population humaine, n'est-ce pas ? Et mettre les gens ou pas, empêcher qu'ils dévient de ce qu'on a fixé pour eux. Donc d'après vous, c'est très clair, c'est Bill Gates qui a tout ça. Mais quand on dit ça à la télévision, on se fait passer pour un conspirationniste. Oui, par exemple, c'est Bill Gates, mais il n'est pas le seul. Mais enfin, c'est pour prendre son exemple, parce que je pense qu'il veut faire du bien, mais il le fait mal. C'est un philanthrope, mais à des fins qui ne sont pas forcément saines. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un échange. À ce moment-là, je crois que la solution, c'est quand même qu'il y ait un échange entre les spécialistes et les non-spécialistes, que les non-spécialistes écoutent les vrais scientifiques, ceux qui disent la vérité. Mais où la vérité, bien sûr ? C'est ça le problème. Alors la vérité scientifique se crée. Mais on voit souvent, au départ, une réticence à partir des dogmes existants. C'est presque normal. Toute découverte scientifique appelle une discussion, une contestation. Et c'est bon. Mais une fois que les faits sont établis, il ne faut pas en sortir. Ce n'est pas la peine. Oui. Donc d'après ce que vous dites, en gros, les grands scientifiques, les plus grands aujourd'hui, n'ont pas le droit au chapitre. En tout cas, je ne me mettais pas dans cette classe. Moi, je suis dans la traite. Si les prix Nobel ne le sont pas. Je suis à la traite. Mais c'est vrai que j'essaye. J'essaye. Malgré tout, malgré le fait que je suis un peu hors académie, si vous voulez, j'essaye quand même de dire la vérité. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui, professeur, d'être interné pour les propos que vous tenez, comme le professeur Fourtillon, vous savez, qui aujourd'hui est dans un hôpital psychiatrique, qu'on a mis de force dans un hôpital psychiatrique ? Oui. Ça, c'est inadmissible. C'est vraiment... On va très loin dans la mauvaise direction. Ça me rappelle malheureusement ce qui était passé à la nuit soviétique de Staline, où on mettait justement les gens qui n'étaient pas d'accord, on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques. Il ne faut pas revenir à cette barbarie. C'est honteux à la France. Et vous, vous avez peur pour vous aujourd'hui ? Je n'ai pas peur. Mais enfin, je suis... Ce que je souhaiterais, c'est qu'on m'écoute. C'est surtout ça. Je suis là pour ça. C'est pour essayer de trouver la vérité. Et je pense que la piste, effectivement, de la recherche sur des nouvelles thérapeutiques et aussi sur des mécanismes fondamentaux de la biologie moléculaire sont indispensables. Dernière question. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous, aujourd'hui ? Non. Bien sûr que non. Enfin, j'ai été vacciné d'office dans mon enfance. Mais non, non. Mais de la Covid, non ? Ça vous le dites ? Non, non, non. Moi, si vous voulez, dès que j'ai un petit symptôme grippal, je prends de l'azithromycine et un peu de plaquedil, parfois. D'accord. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous avez peur, aujourd'hui, de la mort ou pas ? Écoutez, si... C'est le défi de la vérité. Si la mort était... On peut la repousser de quelques dizaines d'années. Ça serait très bien pour moi. Bien sûr. Merci beaucoup, professeur, d'être venu et de nous avoir livré cette interview exclusive sur François aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.